Rendons-nous à Bandoukou au nord de la Côte d'Ivoire. La 32e Journée mondiale de la protection civile a été célébrée. Un moment qui a été mis à profit par le sapeur pompier civil du centre de secours d'urgence pour inviter les populations au civisme et à une parfaite collaboration pour leur assurer un bien-être. On voit les détails avec notre correspondant Anisie Kouadio. La célébration de la 32e Journée mondiale de la protection civile a été également commémorée du côté de Bandoukou. Le centre de secours d'urgence du Gantougou a profité de l'occasion pour faire une journée de porte ouverte, présenter le centre aux populations, occasion pour le commandant Koutouan d'exhorter la population aux civils à travailler en étroite collaboration avec les pompiers pour leur bien-être. Nous sommes là pour la population, nous avons le matériel requis, nous avons toutes les compétences pour pouvoir pallier aux différents accidents domestiques et anthropiques qui existent dans le monde. Donc nous nous demandons à ce que la population soit vraiment éduquée, civique, avec un comportement responsable pour pouvoir nous aider dans notre tâche, à pouvoir faciliter un peu nos interventions. Le secrétaire général de préfecture, Louane Constant, représentant le préfet de région, a félicité les soldats du feu et les a encouragés à encore plus d'efforts dans l'exercice de leur fonction. Un grand merci pour leur sacrifice qui n'est pas vain au service des populations de la région du Gantougou. Très chers pompiers civils, votre mission est pas pitante mais difficile. Nous en sommes conscients. Ce moment fut totalement chargé à travers des exercices de simulation pour maîtriser le feu, la visite des stands pour procéder à l'extension des feux de gaz, matériel désincarcération, la présentation du matériel de secours à personnes en danger et des matériels de lutte contre les incendies. Tout ceci a été présent aux populations qui saluent l'organisation de cette journée et félicitent les soldats du feu. C'est quelque chose d'important pour nous en tant que l'idée de jeunesse. Nous allons mettre véritablement au profit de tous nos jeunes dans nos différentes formations. Nous allons essayer de répécuter cela. Je remercie les pompiers qui font de leur mieux pour protéger les civils de la région du Gantougou. J'espère que Dieu leur donnera toujours la force de faire davantage pour que la population du Gantougou soit toujours fière et en sécurité. Il faut rappeler que le centre des secours d'urgence du Gantougou a été inauguré le 8 novembre 2019 par le général Wagondo Diomondé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la ville d'Abbeauville qui a accueilli les festivités officielles de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile en Côte d'Ivoire.